Bonjour, Abbé Biranandour, du curé de la paroisse de Goresse. Oui, bonjour. Abbé Alphonse Biranandour, comment appréciez-vous la lettre d'Abbé Latirngaye au premier ministre Ousmane Sonko après son discours sur le port du voile dans certains établissements catholiques ici au Sénégal ? La lettre d'Abbé André Latirngaye est juste un ressenti d'un concitoyen, d'un citoyen sénégalais donc, qui a le droit de dire ce qu'il pense, de livrer son opinion. Cependant, peut-être que beaucoup ont été heurtés par la teneur des propos. Mais il faut dire encore une fois de plus que l'Abbé André Latirngaye, que je connais très bien en plus de l'estimer et de l'admirer comme un grand frère dans le sacerdoce que nous partageons, n'a de soucis que le devenir du Sénégal. Ce que l'Abbé André Latirngaye vit depuis bien longtemps, puisqu'il n'est pas à son premier cours d'essai, c'est tout simplement de militer en faveur du Sénégal uni, où aucune frange de la population, quelle que soit minoritaire qu'elle puisse être, ne soit pas stigmatisée ou ne soit pas tout simplement marginalisée. C'est dans ce sens-là qu'il a écrit cette lettre. Est-ce qu'il est besoin de rappeler que l'Abbé André Latirngaye, en son temps, avait pris la parole pour fustiger l'attitude du gouvernement qui empêchait certains de se présenter aux élections ? En 2009, il avait également écrit une lettre à l'endroit du président de la République, Abbé André Latirngaye, en son temps, pour lui rappeler certaines vérités et certains principes qu'un homme d'État devrait arborer quand il s'agit justement de la destinée d'un peuple. Le Sénégal est un pays qui appartient à tous sans exception. Ce n'est pas parce qu'on est une majorité qu'on est beaucoup plus méritant ou qu'on devrait avoir plus que d'autres. C'est parce que tout simplement cette diversité, que ce soit dans l'ethnie, que ce soit dans la religion, que ce soit tout simplement dans le nombre que nous faisons, nous enrichit davantage plus qu'il nous dessert. Et c'est là qu'il faudrait que nous puissions toujours l'avoir en esprit pour un Sénégal de paix, pour un Sénégal de justice, pour un Sénégal d'amour. Ce Sénégal que nos devanciers nous ont légués et que nous avons l'impérieux devoir de conserver pour justement un avenir meilleur pour tous les fils et toutes les filles de ce peuple. Et pourtant, actuellement, Abbé Latirngaye est attaquée surtout au niveau des réseaux sociaux. Vous en dites quoi ? C'est bien dommage que dans ce pays, encore une fois de plus, eh bien, ceux-là qui, justement, devraient pouvoir faire en sorte que la situation puisse s'apaiser, eh bien, participent à l'avenir. Mais c'est comme si cela, d'une manière ou d'une autre, était un projet qui est nourri et qui est, donc, animé pour nuire à cette cohésion que nous vivons ici au Sénégal. On perd de tous bords, qu'ils soient politiques, qu'ils soient religieux, qu'ils soient idéologiques. On peut croire en ce que nous croyons et dire ce que nous avons à dire de la manière la plus courtoise et de la manière la plus respectueuse que ce soit. Si nous avons, jusqu'à aujourd'hui, compté sur la cohésion sociale dans ces pays, eh bien, c'est parce que nous avons été éduqués de la sorte. Nous avons été éduqués à respecter l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il vit, et dans ce qui constitue sa foi et son appartenance, que ce soit ethnique, que ce soit religieux, que ce soit tout simplement comme citoyen de ce pays. Je condamne avec la plus ferme, donc, des manières, toutes ces déclarations qui se font et qui ressemblent à des déclarations de vente en guerre. On ne peut pas, j'allais dire, régler un problème en en créant d'autres. Alors, j'appelle à toute la sagesse et à toute la maturité requise pour que nous puissions ensemble trouver les solutions qui nous mettent davantage unis ensemble que cela nous sépare. Malheureusement, on est en train de vivre dans ce pays, et ça, c'est de tous bords, que ce soit chez nous, les chrétiens, que ce soit chez les autres. On est en train de vivre des situations que nous ne connaissions pas et que peut-être nous n'espérions jamais vivre dans ce pays. C'est aujourd'hui qu'on est en train d'entendre des gens, sous couvert de la religion, en train de s'autoriser à insulter des responsables religieux, des khalibs généraux, des évêques, etc. Nous ne connaissions pas ça au Sénégal. Pourquoi accepterions-nous que soient importées les croyances qui devraient pouvoir être vécues dans ce pays ? Nous sommes tous des Sénégalais. Nous sommes tous ces rédios-là, Wolof, Tukler, Peul, avant d'être chrétiens, catholiques. Nous vivions même avant cela, en toute cohésion dans ce pays, avant que ces religions n'arrivent. Mais l'histoire du voile qui est à l'origine de tout cela, mais dans mon détenu sérieux, on ne connaissait pas le voile. Chez les djolais, ils ne connaissaient pas le voile. Alors pourquoi est-ce que ce voile-là, ce petit morceau, voudrait mettre ce pays-là les uns contre les autres ? Il faudrait que nous sachions raison garder et que nous en arrivions à l'essentiel. C'est-à-dire que nous fassions en sorte que notre pays, dans sa constitution, soit respecté. Nous disons bien, un peuple, un but, une foi. Et cela ne se négocie pas. Il faudrait que nous ayons la maturité de conduire ce peuple sur des prêts, je vais dire, paisibles, où chacun peut se retrouver et vivre dans la quiétude et la tranquillité. Eh bien, ce qui fait sa foi, ce qui fait sa conviction. Sans pour autant qu'on se mette à se battre les uns contre les autres. Abbé Alphonse Birando, est-ce qu'il y a actuellement des écoles privées catholiques qui interdisent le voile ? Vous savez, ce qui est dit autour de cette polémique n'est pas toujours exact. Ce qui a été à l'origine de cette histoire de voile à gendarme en 2019, eh bien, c'est qu'il y avait une petite minorité dans cette école qui refusait de se mettre avec les autres, qui refusait de s'asseoir les uns à côté des autres, si c'est une fille à côté d'un homme, ou si c'est un homme à côté d'une fille, qui refusait de serrer la main aux condisciples, qui refusait de porter la tenue qui est requise pour les exercices physiques qu'on appelle gymnastiques. C'est de ça qu'il s'agit à réaliser. Mais ce n'est pas une question de voile. Je peux vous dire qu'il y a quelques jours, à Sorano, il y a eu la gradation de l'être humain. Mais allez-y voir les photos qui ont été publiées sur le net. Il y a plein de filles qui sont voilées dedans et ça n'a jamais été personne. Bien sûr. Il faudrait que nous replacions ce débat dans le sens que cela mérite et que cela requiert. Parce que cette question du voile, certes, est récurrente, mais il faudrait que nous ayons aussi la sincérité de reconnaître que si moi, chrétien, je voulais inscrire mon enfant dans des écoles où le règlement indique que les filles qui doivent être là sont voilées, on n'accepterait pas mon enfant dans cette école. Ça, c'est exécutif. Je ne citerai pas d'école, mais je l'étais très bien. Il y a, à mon avis, beaucoup d'autres urgences qu'il faudrait traiter si nous voulons donner les mêmes égalités de chance aux enfants en ce qui concerne l'éducation. Il y a des endroits ici dans ce pays où on a fermé l'école française, mais le gouvernement n'a jamais pété mot et le problème est toujours là et récurrent. Il y a des écoles ici où on ne peut pas inscrire un élève ou une élève plutôt qui refuse de porter le vol. Mais personne ne dit rien. Les talibés sont là dans la rue en train de zoncher nos rues, à longueur de journée. Si nous voulons leur donner une aide d'éducation et une égalité dans l'éducation, il est bon que l'État prenne à bras le corps ces difficultés-là. Il y a beaucoup d'urgences, à mon avis, qui sont là et qu'il faudrait prendre en considération au lieu de rester là à se distraire avec une question de vol. Et la lettre du Conseil national, l'AICA qui invite les institutions privées catholiques à respecter les dispositions de la loi numéro 91-22 du 30 janvier 1991, portant l'orientation de l'éducation nationale, mais aussi au respect des principes de la laïcité. Que pensez-vous de la lettre du Conseil national du L'AICA ? Il faut préciser que le Conseil national du L'AICA est justement cette institution d'église qui rassemble en son sein tous les mouvements et associations d'action catholiques. Et cette structure existe également dans tous les diocèses et donc le CNL est l'émanation de tous ces conseils diocésains. Cela étant dit, le Conseil, dans sa posture justement politique qui lui est reconnue, eh bien se doit de tirer la sonnette d'alarme devant tant de situations que nous voyons et que les gens malheureusement comparent aux autres pays comme la France pour ne pas la citer. Il faut clairement définir encore une fois de plus que l'Église catholique ne s'inspire ni du modèle français, encore moins d'un autre modèle. Il faudrait simplement même dire que peut-être que l'Église souffre davantage plus de ces décisions qui sont prises dans ces pays-là que les gens ne le pensent. Et que donc par conséquent, le Conseil national du L'AICA dans son rôle le plus légitime eh bien tire la sonnette d'alarme pour le bien du Sénégal afin que nous tous, nous puissions reconnaître qu'il y a des droits et des devoirs qui sont requis pour tous les citoyens dans ce pays. Et le Conseil rappelle que dans les établissements privés catholiques il y a un règlement intérieur et la Constitution n'interdit pas le règlement intérieur. La Constitution, eh bien, nous rassemble-nous tous dans une même, j'allais dire, dans une même destination. Par contre, elle n'interdit pas que dans les établissements ou dans les autres structures ou institutions qu'il y ait un règlement intérieur qui organise la vie de ces institutions. Et par rapport à tout cela, la laïcité dont il est question. Mais cette laïcité à la Sénégalaise qui n'en vit rien à la laïcité à la Française qui, quand elle a commencé, a même, j'allais dire, arraché les biens de l'Église. La laïcité à la Sénégalaise, nous nous en félicitons dans la mesure où l'État vient en aide aux institutions religieuses. Mais ce n'est pas à l'État d'organiser les institutions religieuses. Au contraire, l'État devrait accompagner les initiatives et donc accompagner toutes ces initiatives qui sont prises au niveau des institutions religieuses. Comme il en est pour l'enseignement catholique. Comme il peut en être des dara. Ce n'est pas à l'État d'organiser la vie des dara. Par contre, l'État peut subventionner comme cela s'est fait pour l'éducation catholique depuis longtemps. L'État peut accompagner les nouvelles initiatives qui sont prises mais son rôle n'est pas d'organiser justement donc la manière de faire ni de vivre de ces institutions religieuses. Et c'est cela que le Conseil a voulu rappeler en écrivant ce communiqué pour donner la position de l'Église. On voit que vous tenez aux règlements intérieurs des écoles catholiques. Mais toutes les écoles ont un règlement intérieur. Et c'est ça qui permet de pouvoir aider à organiser la bonne marche. Si vous allez dans les écoles franco-arabes, il y a un règlement intérieur. Si vous allez dans les instituts islamiques, il y a des règlements intérieurs. Mais l'Église catholique aussi, dans l'enseignement qu'il propose ici au Sénégal depuis 1818, a aussi un règlement intérieur. Et ce règlement intérieur, nous ne dérangerons pas dessus. Il faudrait que le parent d'élèves qui y ait renseigné sur l'existence de ce règlement et qui signe à l'entrée, se conforme aussi à ce règlement intérieur. Si vous souhaitez un autre modèle, il y en a qui proposent d'autres modèles, libres à vous d'amener vos enfants pour qu'ils puissent juger justement de l'éducation qui est proposée. Faut-il dialoguer dans ce domaine pour la stabilité du pays, la cohésion sociale ? Mais qui connaît l'Église, c'est très bien qu'elle est témoin de la paix, du dialogue. On n'a jamais cessé de dialoguer dans ce pays pour un devenu meilleur du pays. On n'a jamais cessé de nous inscrire dans une démarche de paix. Mais comme dit l'Opso, eh bien, justice et paix s'embrassent, vérité et amour, justement, vont de pair. Et c'est ça qui fait que la vérité germe de cette paix. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Nous sommes engagés et déterminés pour que, justement, nous puissions trouver les solutions et douanes pour régler ce problème une bonne fois pour tous. Ce qui est regrettable, c'est que l'on puisse se trouver à certaines stations d'autorité et que l'on puisse arborer des messages ou, en tout cas, des communications partisanes. Il faudrait que nous puissions avoir de la hauteur et de la maturité et ne pas rester là à chercher court pour court à défendre ou à chercher court pour court à avoir raison. Il faudrait que nous nous mettions ensemble si cela est nécessaire, d'autant plus que cela continuera un jour. Il vaut mieux commencer par ça. Et que donc, nous nous sommes engagés au niveau de l'Église depuis toujours parce que nous sommes souciés du lien de ce pays. Nous sommes donc engagés à trouver ensemble des solutions qui puissent justement être de l'intérêt de tous. Voilà. Merci beaucoup, Abbé Alphonse Birando, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et je rappelle que vous êtes au curé de la paroisse de Gorée. Merci beaucoup. Je suis non seulement le curé de la paroisse de Gorée, mais je suis le vicaire épiscopal chargé du service dont l'enseignement dépend justement. Voilà. Merci beaucoup.